Musique C'est toujours avec un grand plaisir, comme il retrouve à vous aujourd'hui, comme à chaque fois, pour parler de cuisine, nous de pays, la cuisine est simple à faire, facile, comme il dit, et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit CV de porc, il fait un moment que nous avons fait ça, et donc c'est une affaire très intéressante à faire, il n'est pas compliqué, et puis il m'y tient à rappeler aussi aux personnes qui suivent à nous, que la cuisine réunionnaise, elle est différente, chaque personne cuisine différemment, et puis nous ne cuisines pas vraiment comme les bannes européennes, nous cuisines comme la façon réunionnaise, donc comme nous dit un CV, il ne peut pas ajouter la farine, il ne peut pas ajouter toutes sortes de qualités à faire dedans, alors que nous, il nous fait de façon simple avec, moi personnellement, il me fait avec la cuisine du placard. Alors on va parler de, moi, je choisis comme morceau, moi je choisis un morceau dans l'épaule, il est assez tendre quand même, et pour ce CV-là, il faut moins un peu la peau, un peu la graisse, un peu le gras dedans, parce que sinon ça, il n'est pas trop trop gaillard pour manger. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est mettre la marmite à chauffer bien comme il faut là, comme vous avez dit, et mettre la viande dedans, et faire frites. Est-ce que l'obliger de faire frites roses, comme Benel va parler à moi à chaque fois, il faut faire frites de la viande rose, la viande blême, patati patata, donc non, moi je fais frites de la viande juste ce qu'il faut, donc dans un CV, et comme dans certains caries par exemple, qu'on nous fait, et s'il nous fait frites vraiment la viande trop rose, ben c'est un moment quand on va finir, il fait cuire, il finit à ajouter les mêmes ingrédients dedans, il n'y a plus rose du tout, ou pas du tout, surtout pour ce CV là. Alors la viande, on va la couper par petits morceaux, comme vous l'avez vu là, de 2 à 3 cm à peu près, pas trop petits, pas trop gros, s'il coupe trop petit, il fonde, et s'il coupe trop gros, il ne cuit pas bien dedans, donc pas tout il cuit en même temps, et un peu les morceaux les tendent, un peu les durs. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de couper les morceaux quasiment presque pareil, presque de la même grosseur. Comme ingrédient, à la fin, vous avez la liste sur la fiche, comme d'habitude, maintenant, vous mettez à la fin une fiche avec toute la liste des ingrédients. Pour ce CV là, mais vous donnez ce aussi en cours, donc pour ça, vous avez mis des oignons, les oignons, il faut mettre à lui, jusqu'à lui, il devient plus que translucide dedans, et comme il dit, ça il s'affonde après, parce que nous allons mettre de l'eau dedans, et nous allons mettre le vin dedans, pour faire cuire ça. Il m'y ajoute deux petites branches de thym, de préférence de thym vert. Le thym, nous n'aurions plus ajouté à lui, avant les oignons, qui n'auraient eu aussi pour conséquence, mais elle est pareille même, de toute façon, lui n'aurait rendu un peu plus, peut-être, son arôme, l'huile n'aurait chauffe, les huiles essentielles de thym n'auraient sorti un peu mieux, peut-être, mais quoi qu'il en soit, quand il a fini de cuire, toutes les huiles, toutes les odeurs, tout y reste en dedans. Soignons avec le thym, comment la mettre là-dedans, là, il m'y fait revenir à lui, petit doucement, vous l'avez vu, la viande a rougi, mais pas trop, 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 donc juste ce qu'il faut, pour pouvoir faire cette recette, recette que l'a apportée de tout le monde, bien sûr, moi, il m'y fait des recettes, que tout le monde y peut faire, et elle n'est pas compliquée, justement. Alors, il va falloir à nous aussi, du sel, du poivre, de l'ail, il va falloir à nous aussi, deux à trois clous de girofle, un girofle, quand vous allez vous mettre dedans, ne pas mettre trop, parce que si vous allez vous mettre trop de girofle dedans, après, il est assez fort, pour certains, il n'aime pas trop quand il est trop épicé, les neufs, il va mettre aussi, en plus, deux, trois petits rapages, de noix de muscade dessus, vous allez vous mettre, vous allez vous mettre aussi, des feuilles de laurier, vous allez vous faire un peu, comme dans l'autre côté là-bas, moi, on m'en a fait simple, façon réunionnaise, donc on ne va pas mettre de feuilles de laurier, on ne va pas mettre de muscade dedans, ou autre chose, très très simple, et puis, voilà pour les affaires, ce qu'il faut faire avec cette recette là, c'est prendre son temps, parce que le civé, le petit civé, comme il s'en fait là, il est un petit peu plus long que d'habitude, parce qu'après, moi, je ne vais pas mettre de l'azote, quand il mijote, donc, il faut laisser mijoter, au moins une vingtaine de minutes, suivant la viande, suivant, suivant les morceaux que ça t'y prend, l'amalade des glaces, elle lue un petit peu, avec du vin rouge, mais ça ne va pas dire à vous, quel vin, il faut prendre un bon vin, en tous les cas, mais ça ne va pas faire de la pub, vous connaissez quel vin ici, la Réunion, nous met dedans, nous met le vin traditionnel, que les festivés, ben, il dit à nous, il n'est pas trop bon, il faut ici, il faut là-bas, mais moi, je trouve que l'île est très très bon, c'est ce qui fait le charme de la cuisine réunionnaise, c'est ce qui fait le charme ici, avec ce type de vin là, en tous les cas, vous pouvez choisir un vin, deux autres choix, si ça t'y aime, voilà, moi, on a ajouté des tomates en dedans, un civé, il n'y a pas de diamant, dans le civé, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de curcuma, là, moi, je n'y a pas de curcuma, mais il n'y a pas de curcuma, mais nous, dans la tradition réunionnaise, nous, nous ajoutons quand même pas mal d'épices, et puis les épices, c'est suivant, ce que nous l'avons appris à faire, parce que des fois, on a des parents, là, prendre à nous affaire, d'une certaine façon, nous, nous fait d'une certaine façon, et puis, à force de regarder un petit peu, à gauche et à droite, comparer un petit peu les plats de ce que les autres, il fait, ben, nous, nous arrive, moi, personnellement, je arrive à tirer une conclusion, et essayer de faire, essayer d'arriver proche de la vraie réalité, à ce que nous faisons pendant longtemps, en tant que civés. Les tomates, comme tu as-tu vu là, je me laisse aller bien fondre un peu, à l'intérieur, il va faire bien frites, donc tu vois que la viande la rende un peu son jus, lui la rende aussi un peu de gras, et ce qu'il faut faire quand tu fais un civet, il faut éviter de prendre de la viande congelée, sinon ça, si tu prends la viande congelée, tu peux la laisser décongeler la veille pour le lendemain, laisser ça bien goûter, sinon la viande congelée, il a tendance à cumer un peu en dedans, elle n'est pas trop gaillard, donc voilà. Là, ce que moi m'y ajoute, pour la quantité de vin, ce que moi m'en ai ajouté en dedans là, je ne l'ai pas mis dans la fiche de recette, mais le vin, il faut ajouter en conséquence un 50 cl de vin, largement suffisant pour faire ce civet. Là, je m'en ai ajouté le vin, il va ajouter un petit peu d'eau juste après, mais il va laisser à lui bien cuit, petit doucement, petit doucement. Ce que nous fait, là comme vous êtes là, moi m'en ai ajouté un peu de l'eau à l'intérieur, juste ce qu'il faut, de l'eau, et de l'eau, il ne faut pas ajouter de l'eau fraie, ça, on n'a pas besoin midi à zot de la zafère, puisque si zot y ajoute de l'eau glacée dedans, zot va arrêter la cuisson, et après c'est un petit peu compliqué pour continuer. Donc zot y ajoute de l'eau chaude, juste à l'autre de la viande, comme zot y voilà, et après il est bon, zot y couvre à lui, zot y mette le feu très très faible dessus, feu doux, et zot y laisse mijoter en attendant. Le vin zavie m'a ajouté quasiment un verre et quelques dedans, donc là il essaie bien mijoter, il prend mon temps, fait autre chose avec zot l'envie, par exemple zot de petits mong, verre pour battre à côté, ou de petits zévis bien verre pour battre à côté, il n'est pas mauvais, donc un petit rougail zévis avec, un petit rougail mong avec, il passe très 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 bien. Alors pour ce zafère-là, moi l'ai eu besoin aussi des cives, zonions verts, il m'a besoin aussi du persil pour la décoration. Alors le zonion verre, moi l'ai fait en deux parties, zonion verre, moi l'ai ajouté un peu, quand il est en train de cuire comme ça là, de façon que lui rende encore, lui donne un peu plus de goût encore, ce que je voulais. Zonion verre, je n'ai pas obligé de mettre, comment moi la mette en plein milieu de la cuisson, comme là, là, tu vois, moi l'ai ajouté une petite poignée zonion verre dedans, de façon que les oignons verts, ils cuisent, ils mijotent en même temps que le petit civet, il est en train de faire là, pour donner un peu plus de goût. Voilà pour le zafère, et là, comment la mettre ça là, ben, mi va rajouter encore un petit peu d'eau, parce qu'à mon avis, il n'est pas bien bien cuit, comme vous avez vu à terre là, et mi va laisser à lui bien mijoter, petit doucement même, comme mi dit. La recette est un petit peu longue aujourd'hui, les explications aussi, il est un peu longue, donc mi en profite aussi. J'ai un petit peu fait aussi, comme viande, je ne l'ai pas obligé de mettre du poulet, du porc, j'ai un petit peu mettre aussi du poulet, ça, il veut faire avec le poulet, mais là aussi, quand nous faisons, on fait déjà une recette avec le civet de poulet, donc vous pouvez aller regarder sur notre chaîne, mais le poulet, il faut faire très attention, pourquoi il faut faire très attention, c'est parce que, ben, le poulet l'étendre, apparemment, il est un petit peu plus tendre que la viande de porc, ou les autres viandes, donc là, petit doucement, petit doucement. Je l'ai vu, je m'ai ajouté le vin à l'intérieur, et c'est là que mi va laisser aller, petit doucement même, cuire, jusqu'à temps que le zaffaire, il seque un petit peu. Alors, ben ça, comme mi veut dire, mi dit azote, c'est une recette, elle est assez longue, pour la cuisson, la préparation n'est pas compliquée, parce que je ti coupe les morceaux de viande, quand j'ai fini de couper les morceaux de viande, je ti prépare les autres épices, je ti mets tout à terre là, elle est assez correcte. Et puis, en ce qui concerne le vin, pour le civet de porc là, il y a des gens, ça va mettre à tremper le porc dans le vin, avec les épices, avec les clous de girofle, avec le zouignon, avec tout ça là, il laisse tremper toute la nuit, dans le frigidaire, et puis le lendemain, ça y arrive, ça y fait frites toutes, il devient plus rose, c'est vrai, il y a un peu plus de goût, et après, ça y ajoute le vin, les épices que il y a dedans, et comme l'a fini mijoté toute la nuit, la viande, l'a fini déjà cuite un peu plus, et donc, la recette, l'est aussi longue que rapide, parce qu'il faut quand même faire cuire les affaires. Après, ça c'est une autre technique, chacun, comme il dit, il fait à cette façon, ce fameux SIV. Là, comme ça, tu vois là, il est quasiment bon, donc après, il ne faut pas trop, trop faire, faire sec à lui, parce qu'il faut un peu de sauce quand même, tu peux manger un grain, un gros carré, gros poids avec, il n'est pas mauvais non plus, voilà un petit peu pour ce SIV de porc, alors le SIV de canard aussi, il fait quasiment presque pareil, les SIV, ils ne changent pas ici à La Réunion. Voilà, comme ça, tu vois, là, il a fini bien réduit, pas trop réduit, parce que sinon, ça n'est pas trop, trop gaillard, donc là, quand il a fini fait comme ça là, il ajoute les oignons verts, le Péacil dessus, il éteint le feu, mes coups valuent, il laisse bien le Péacil avec les oignons verts, dormir un petit peu dessus, et puis, il est bon pour passer à table, je l'ai vu, là, le feu, les bulles dans la viande, ils commencent à descendre, c'est-à-dire, on a baissé le feu dessous, et ça, il faut consommer quasiment tout de suite, et je rappelle à vous, les SIV, il est quand même meilleur le lendemain. Voilà, une recette très simple à faire, facile, je dis à vous, tiens, vous serrez la repas, et à la prochaine, pour une nouvelle recette, réunionnaise, allez, il y en a, on y a un trou, d'où, Sous-titrage ST' 501